Monsieur le vice-bâtonnier, bonjour. Bonjour. Comment promouvoir et défendre l'état de droit ? Par le droit, tout bêtement. Donc les avocats sont les garants du respect de l'exercice de la défense. Avant les avocats ou aux côtés des avocats, le bâtonnier lui-même. En matière d'intrusion, chez l'avocat, le bâtonnier est défini par la Cour européenne des droits de l'homme comme une garantie spéciale de procédure et précisément un avocat élu par ses pairs pour garantir le respect du secret professionnel. L'exercice des droits de défense par le dépôt de questions prioritaires de constitutionnalité, le dépôt de requêtes en nullité, afin que soit observée tout simplement la règle de droit. Très bien, merci. Ainsi, selon vous, les avocats français peuvent-ils faire l'objet d'intimidation judiciaire ? Bien sûr, les avocats français font régulièrement l'objet d'intimidation judiciaire par l'exercice de l'intrusion qui peut prendre la forme d'une perquisition au domicile ou en cabinet d'avocat ou d'une écoute téléphonique, voire d'une réquisition aux fins de communiquer des documents couverts par le secret professionnel. Le bâtonnier est là pour protéger ses confrères par l'exercice des droits de la défense que lui consacre la Chambre criminelle de la Cour de cassation par plusieurs arrêts, cinq aujourd'hui, qui font du bâtonnier un auxiliaire de justice en charge d'une mission de protection des droits de la défense à l'occasion précisément d'une perquisition ou au domicile ou au cabinet d'avocat. Pour terminer, l'Europe peut-elle sanctuariser le secret professionnel ? Évidemment, l'Europe l'a déjà fait. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt récemment qui assure l'unicité du secret professionnel. Il n'y a pas de division entre défense et conseil. Diviser le secret, c'est permettre à la poursuite de tenter de mieux régner sur le secret. La Sodiache l'a fait également, et je répète ce que je vous ai dit, à travers la protection du bâtonnier. Le bâtonnier, qui est une garantie spéciale de procédure, mais pour tous les avocats de l'Union européenne. Tous les avocats de l'Union européenne, un avocat portugais, c'est l'arrêt d'Asilvera de 2010, qui est sur le territoire national français, à Paris par exemple, doit bénéficier, alors qu'il n'est pas inscrit au barreau de Paris, de la protection du bâtonnier de Paris, s'il est perquisitionné. Donc l'Europe a déjà sanctuarisé le secret professionnel, mais il faut en permanence redoubler d'efforts, de vigilance, car la période est dangereuse. Certains candidats aux présidentielles tiennent à la fois un discours raciste et dépravé sur l'exercice de la défense, qui correspond à une dépravation, selon nous, de l'État de droit, par les critiques du JLD et des avocats eux-mêmes, qui défendent cet inacceptable, nous serons là, avec la bâtonnière Julie Couturier, pour assurer et faire respecter les droits de l'avocat, le droit au secret professionnel et le droit à se défendre.